Nous allons faire ensemble un travail sur les gammes qui sont derrière les accords Toujours sur Joyeux Anniversaire dans J'apprends le violon de jazz, page 35 Donc sur chaque accord, on va jouer sur la gamme qui est derrière l'accord Alors comme précédemment, moi je fais carré, je peux toujours faire la même chose Je pars de la fondamentale, donc quand c'est D, Ré majeur, je pars du Ré Voilà, je monte et je redescends, je m'arrête sur la tierce Mais vous, vous allez pouvoir varier pour jouer à deux violons La première fois, vous faites comme moi, mais après essayez de varier pour faire quand même un jeu à deux violons Et puis aller vers l'improvisation, c'est-à-dire que vous pouvez partir, comme on a fait précédemment Vous pouvez partir de la tierce Monter ou descendre Voilà, tout ça, ça va coller en même temps que moi je vais jouer Donc sur l'accord D, après sur l'accord A, c'est la même chose Donc moi je vais faire Vous, vous pouvez jouer, tourner autour de l'accord, comme ça Voilà, il faut toujours essayer de taper du pied pour bien vous cadrer au début Pour bien garder ce cadre mélodique Et après vous pourrez vous évader un peu Mais essayez de bien travailler ça De rester dans le cadre de l'accord Pour être bien, pour ne pas partir tout de suite vers l'inventivité Trop d'inventivité, il faut trouver L'improvisation c'est un juste milieu Entre le cadre de la mélodie, de la grille d'accord Et notre imagination, notre virtuosité, inventivité C'est un juste milieu entre les deux Pour que ça soit mélodique et joli Il faut quand même rester, on va dire à peu près 50% Tourner autour par rapport à la mélodie Et par rapport à la grille d'accord Et le reste après c'est de l'inventivité C'est de la liberté, c'est de l'imagination Ça c'est perso On travaille la technique Mais après il y a un moment où quand la technique est digérée C'est les qualités personnelles qui interviennent Bien sûr Donc sur l'accord Sol aussi c'est la même chose J'ai fait un Do naturel On est en Ré majeur, il faut faire un Do dièse Mais le Do naturel pourra passer aussi Donc moi je vais faire ça pour rester bien carré Faire toujours la même chose Vous, de la même manière, vous pouvez partir de la tierce De la quinte Tourner autour de la tierce Voilà, les possibilités sont multiples Vous pouvez aussi faire moins de notes Faire comme ça Pour vous laisser un peu le temps Je vous montre par exemple un exemple Sur la grille Vous voyez, je fais moins de notes pour avoir le temps de respirer De réfléchir à ce que je vais faire Ça c'est important aussi Respirez Et aussi anticiper Parce que quand on improvise On improvise sur un moment donné Donc sur la mélodie Sur la grille Mais il faut aussi penser à ce qu'on va faire après Il faut être un peu multitâche Parce qu'il faut Il faut qu'il y ait une suite Une fluidité dans l'improvisation Il ne faut pas que ça tombe Entre les mesures comme des cheveux sur la soupe Il faut qu'il y ait une progression Donc il faut à la fois jouer Mais penser aussi à ce qu'on va faire Donc on est parti sur cet exercice de gamme Derrière les accords Sur Joyeux Anniversaire Donc on va jouer sur ces mini-gammes Qui sont derrière les accords Maintenant sur la grille de Joyeux Anniversaire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501